Alors, vous avez longtemps été fasciné par l'astrophysique. Je pense qu'Uberi, vous êtes un de vos héros personnels. Et éventuellement, vous avez mal tourné. Vous êtes allé vers le domaine du génie. Quand est-ce que ça s'est passé, donc, ce mauvais tournant? Mais en fait, au début, je sais que vous êtes dans le domaine de l'astrophysique. Mais au début, quand j'étais au secondaire, ça m'attirait beaucoup les techniques, les technologies. Mais j'avais aussi baigné dans le monde médical avec mon père qui était médecin. Puis bon, je me voyais toujours dans le domaine technologique. C'est réellement au cégep que j'ai vu qu'on pouvait combiner les deux. Et ce qui m'a vraiment, je pourrais dire, la rencontre du troisième type, c'est lorsque, à Polytechnique, j'ai rencontré un professeur qui m'a proposé un stage de recherche pendant l'été où je travaillais avec des orthopédistes sur un problème qui s'appelait la scoliose. Je ne connaissais rien de ça avant ça. Ça a commencé tôt. Ça a commencé là. Puis depuis ce temps-là, je n'ai que continué dans ce domaine. Formidable. Et on dit aussi que vous avez un talent particulier pour penser en dehors de la boîte, pardonner l'anglicisme, thinking out of the box. Comment ça vous vient, donc, ces idées d'interdisciplinarité, de multidisciplinarité, de faire travailler ensemble des gens qui, normalement, ne se rencontrent pas? Mais, en réalité, c'est que si la solution existait, on l'aurait. Je pense qu'il y a une anecdote qui dit ça. Mais, en réalité, souvent, la réponse à un problème complexe est souvent à l'extérieur de notre discipline ou être au confluent d'une autre discipline. Donc, c'est en travaillant avec d'autres qu'on arrive, justement, à trouver des solutions originales. Si vous aviez, et là, on a le ministre devant nous, si vous aviez un financement illimité. Ça, je suis bon pour ça. Voilà, c'est une baguette magique, là. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent? Qu'est-ce serait votre idéal de recherche avec des fonds, des fonds sans fond, si on peut dire? Prenez des notes. En fait, je pense que, en fait, moi, ma vision, ça serait de créer un genre d'institut de recherche appliquée transdisciplinaire, multi-institutionnel, un peu à l'image de ce que j'ai vu à Boston, l'Institut VICE. Qui n'existe pas au Québec. Ça n'existe pas au Québec. En fait, on va le créer. Oui, bien, voilà. Une fois qu'on aura les sous du ministre. Qui vise, justement, à mettre dans un écosystème tous les acteurs très, très en amont des projets. Donc, dans ce qui me concerne, les patients, les cliniciens, les ingénieurs, les chercheurs de différentes disciplines, les administrateurs, les gens du réseau, à travailler en amont des solutions, les valider avant de les développer, s'assurer qu'elles répondent à des besoins, des pertinences, faire en sorte d'avoir tout l'accompagnement très, très, très en amont, et non pas juste à la toute fin, lorsque l'idée arrive et qu'on ne sait plus trop quoi faire avec. Donc, ce serait, je pense, une idée qui n'existe pas, puis qui permettrait d'accompagner un peu plus les recherches appliquées, qui sont, moi, j'appelle ça transdisciplinaire, Rémi. Je vais un petit peu plus loin, même. Je pense qu'on veut essayer d'aller même au-delà. Là, ce sont tous des synonymes, mais d'accord pour transdisciplinarité, oui. Oui, je pense que ce serait ça un petit peu mon... Formidable. Alors, vous écrivez la lettre au ministre, et puis on verra qu'est-ce que ça donnera par la suite. Ça marche. Merci infiniment de votre présence et félicitations encore. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501